Voilà, nous sommes heureux aujourd'hui d'être à Besse pour un petit peu parler de cette franc-maçonnerie qui nous est chère. Alors c'est à l'occasion de l'anniversaire d'une loge de Brignol, qui a donc eu l'autorisation de donner cette conférence à Besse. Alors, on entend souvent parler de la franc-maçonnerie par ses mauvais côtés, en particulier dans les médias, puisque, comme tout le monde le sait, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne, c'est surtout quand il y a des problèmes. Or, malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu, comme partout, quelques petits soucis, mais ils sont très minimes, et je crois que la maçonnerie, c'est vraiment autre chose. Et c'est ce qu'aujourd'hui, à Besse, nous voulons faire entendre à tous ces sympathisants qui sont là, nombreux, leur expliquer que la maçonnerie, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une chance d'être vécu, c'est une chance d'être franc-maçon. Et nous voulons donc expliquer ce que nous faisons. Nous sommes avant tout des humanismes. Nous sommes des hommes qui essayons d'avoir un petit peu de recul sur la vie, regarder les hommes avec tolérance, avec amour, avec fraternité. Alors, comme dans toute société, il y a des fois des bobouilles galeuses, mais nous avons des lois, nous avons des règles, et nous essayons évidemment de les éliminer par nos règlements, de les faire démissionner. C'est très minime. L'ensemble des frères et des sœurs qui composent la maçonnerie, on n'en entend pas parler, parce que, comme l'on dit, la franc-maçonnerie partout, les francs-maçons nulle part. La maçonnerie est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait 300 ans qu'elle est en place. C'est une tradition issue du passé qui nous tend vers l'avenir. C'est pas une mode qui tendrait à disparaître, c'est une tradition. Nous savons tous aujourd'hui que les traditions, c'est important dans notre société, avec des valeurs. Et s'il y a un endroit où il y a encore toutes ces valeurs, c'est dans le creuset de nos loges, où on vient se ressourcer pour sortir renforcer, et pour, au dehors, transmettre les valeurs qu'on arrive à avoir au sein de nos loges. Je sais que c'est toujours quelque chose qui intéresse les journalistes. Pour vous dire, j'ai été en charge des loges du Var, il y a 30 loges du Var, pendant 3 ans, c'est-à-dire, il y a 3 années, mais pendant 3 ans, je suis en charge de toutes les loges du Var, à régler les problèmes, et j'ai eu 2 cas. Alors, en 3 ans, 2 cas sur 1 500 maçons des loges du Var. Bon, et puis encore, c'était des cas qui, bon, quelqu'un qui n'avait pas rendu l'argent à un autre, ou des trucs, voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y en a qui rentrent en maçonnerie pour avoir un carnet d'adresse, ou quelque chose comme ça, mais ils se rendent vite compte que ce n'est pas le but, et ils partent d'eux-mêmes. Alors, les projets ? Les projets, c'est essayer de sensibiliser, par des conférences comme aujourd'hui, l'opinion publique. Alors, on n'est pas dans un but de recrutement, on n'est pas dans un but de recrutement, on ne cherche pas à recruter à tout prix. Mais s'il y a des sympathisants qui sont intéressés par cette démarche, pourquoi pas ? Nous sommes là pour les guider. En franc-maçonnerie, il est quand même assez difficile de rentrer, puisqu'il faut connaître quelqu'un, il y a des enquêtes, il faut avoir un casier judiciaire verge. Par contre, c'est très facile d'en ressortir. Du jour au lendemain, vous faites votre lettre d'admission, vous êtes dehors. C'est ce qui est la différence avec une secte, car vous savez que dans une secte, il est très facile de rentrer, et pour sortir, c'est quand même beaucoup plus difficile, parce qu'ils vous font signer des papiers et ils vous tiennent bien après. Alors, l'investissement personnel, c'est sûr qu'il ne suffit pas de venir dans nos réunions deux fois par mois. Je crois qu'un franc-maçon est franc-maçon dans sa vie de tous les jours, et tous les jours, c'est un investissement de tous les jours. Alors moi, je suis Alexandre Lombard, je suis le président d'une loge maçonnique à Brignol, qui appartient à la Grande Loge de France. Et nous organisons donc cette année un anniversaire, un anniversaire important, puisque ce sont les 33 ans, les 33 ans de cette loge. Alors nous avons souhaité pour ces 33 ans, et bien sûr le fêter entre francs-maçons, mais également pouvoir faire profiter le grand public d'un moment particulier, d'un moment où chacun va pouvoir, et bien dans un premier temps, participer à une conférence publique, et puis après, pouvoir aussi visiter une exposition, une exposition d'objets maçonniques. Nous avons souhaité ouvrir un petit musée, ici même dans cette salle, avec des objets anciens et plus contemporains, avec des décors maçonniques, avec des reproductions, des textes, etc., etc., qui pourra, je pense, intéresser le grand public. Les réunions publiques sont faites dans toute la France, c'est le but de communiquer, le but, je crois, essentiel, et notre ami Alexandre ne va pas me contredire là-dessus, le but, c'est vraiment de dire ce que l'on fait, expliquer aux gens, parce qu'on voit toujours la franc-maçonnerie comme quelque chose de secret. Ce n'est pas secret, c'est seulement discret. Alors pourquoi on veut être discret ? Vous n'êtes pas sans savoir que les pays où il y a des dictatures, certains pays interdisent la franc-maçonnerie parce qu'ils n'aiment pas que d'autres pensaient que la franc-maçonnerie a été pourchassée par les nazis, elle a été pourchassée au Chili, il y a eu des problèmes en Suisse. Dernièrement, en Angleterre, il y a quelques années, malgré que ce soit le berceau de la franc-maçonnerie, avant de rentrer dans une administration, il fallait déclarer si on était franc-maçon ou pas. Et en temps de guerre, les franc-maçons étaient déportés parce qu'ils disaient des idées et ils défendaient des idées. Donc je crois que vu tout ça, il vaut mieux être discret et donc c'est ce que nous voulons faire. Mais le but, le premier but de ce genre de conférence, c'est d'expliquer en mots simples ce que l'on fait. Parce que souvent c'est compliqué. Souvent vous allez avoir affaire, quand vous allez lire un livre sur la franc-maçonnerie, on vous parle des rites, des symboles et le tout public ne comprend pas. Nous, on veut faire des hommes responsables, des hommes qui vont avoir un autre regard de la société et le faire avec un côté humain. C'est ce que nous voulons rendre dans la société.